Aujourd'hui on va essayer de faire le Daft Yud Dalet de ma Siret Shabbat Yad Donc Yad, on se tient la main, on est ensemble La main dans l'esprit, dans le coeur Allez, on y va, donc là on en était à Daft Yud Dalet, mais en fait c'est plutôt 2-3 lignes avant la fin de la page Donc on a commencé à décrire hier les 18 Xerot C'est Rov Touma non ? On a commencé hier à décrire les 18 Xerot Qui ont été décrétés dans le grenier de Hanania Ben Cheskel Dans son grenier, ils sont montés les Chachamim lui rendre visite Parce qu'il s'était isolé dans son grenier pour expliquer le Sefer Yer Cheskel Donc il y avait une raison bien précise comme on l'a expliqué hier Et à ce moment-là les Chachamim se sont rassemblés dans son grenier Et ce jour-là ils ont fait un décompte Ils ont vu que Ben Chachamim était plus nombreux Et ils ont fixé la halakha comme Ben Chachamim Sur 18 halakha, et on en a cité quelques-unes Là maintenant on va commencer à les expliquer une par une Donc la première halakha qu'on a cité C'est celui qui mange un aliment qui est tamé Mais du niveau de Touma richon On avait dit que dans le niveau de Touma Il y a le avatouma, il y a le richonatouma et le chenitatouma Celui qui mange un aliment richon, celui qui mange un aliment chenit D'accord ? Le fait d'avoir mangé cet aliment, lui-même il a un niveau de Touma qui est de chenit Parce que normalement c'est vrai que la Touma quand tu la touches Tu touches un richon, tu deviens chenit Tu touches un chenit, tu deviens lichy Dans la plupart des cas ça a plus d'influence Les hommes ils touchent De manière générale, quand les deux crées de Touma Ca passe de richon à chenit et de chenit Là on peut dire qu'une personne Une personne qui mange un aliment qui est richon ou un aliment qui est chenit Il devient chenit D'accord ? Comment un aliment est richon ? L'aliment a touché un mort ou un mort ? Par exemple si un aliment a touché un mort, il est avatouma Mais si un aliment a touché un chenit par exemple Mais un homme qui touche un aliment tamé, il ne devient pas tamé Un homme qui touche un aliment tamé C'est seulement s'il le mange Alors là c'est l'exaction Normalement un homme il ne reçoit Touma que dans avatouma L'homme pour qu'il reçoive l'atouma normalement Il faut qu'il touche quelque chose qui soit avatouma Pareil pour un keli Un keli et un homme, il y a trois catégories de choses dans l'atouma Il y a les hommes, il y a les kelimes, il y a les aliments D'accord ? C'est les trois grosses catégories C'est quoi ce qu'il y a avatouma ? Maintenant avatouma par exemple c'est un chéret Un chéret, un des huit reptiles, il est avatouma Un homme dans sa vie abote C'est toi qui touche un mort, tu deviens toi avatouma Un zav, toutes ces choses là Voilà, ils sont avatouma Et normalement un homme il ne reçoit l'atouma que dans avatouma Donc un richon normalement ça ne rend pas tamé un homme Autant de la même façon ça ne rend pas tamé non plus un keli Maintenant les khachamis ont fait une gzera Ils ont dit que voilà, quelqu'un qui mange un richon Donc pour manger, Rachid explique que la quantité à manger C'est la quantité d'un khachipras, un demi-pras C'est quoi un demi-pras ? C'est une marque le cas dans les richonimes Est-ce qu'un pras c'est trois bétis ou c'est quatre bétis Donc un demi-pras c'est un bétis et demi ou deux bétis Maintenant euh... Ils ont fait aussi une note qu'un euh... Pour Romain Il y a toute laïs, on va les faire tous aujourd'hui Là on en est à première et deuxième, on va expliquer la raison On fait la deuxième, on les a vu dans l'autre Ouais, enfin la première et la deuxième de la Mishnah Maintenant la raison pour laquelle Les khachamim ils ont institué Que quelqu'un qui mange un aliment qui est tamé richon Par exemple un aliment qui a touché un chéret Ou un aliment qui est tamé chéni Par exemple un aliment qui a touché quelque chose qui était richon Par exemple un homme qui a touché un aliment Un homme qui était lui-même tamé richon Qui a touché un aliment qui l'a rendu chéni Bah la personne elle-même elle devient chéni Qu'est-ce que ça implique le fait que la personne soit devenue chéni ? D'accord ? Ca implique que... Si elle touche de la truma Et bah cette truma il faut la brûler Bah cette truma là elle a un niveau d'impureté qui reste sur elle C'est pas contagieux D'accord ? C'est... C'est pas une truma qu'elle va pouvoir faire passer ce qu'on appelle pas saoule Et pas tamé Encore une fois hier on avait parlé On avait dit qu'il y avait une différence entre Quand la Mishnah te dit quelque chose qui est pas saoule Pas saoule ça veut dire qu'il a été rendu impur lui-même Lui-même il est impur On appelle ça pas saoule Mais il ne rend pas... Il ne fait pas passer l'impureté par la suite D'accord ? Donc un quelqu'un qui est chéni Il rend un aliment de truma pas saoule Il possède l'état truma Maintenant on ne fait pas passer la tuma au-delà de là Maintenant il y a une discussion on va voir dans la Mishnah Et donc a priori notre Mishnah Ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant Ca se faisait comme un des deux avis Parce qu'il y a une discussion entre Rabi Ochoa et Rabi Eliezer Est-ce que celui qui mange un aliment richonne Il est chéni comme ce que j'ai dit Moi j'ai dit que celui qui mange un aliment richonne il est chéni Et celui qui mange un aliment chéni il est chéni D'accord ? Donc dans les deux cas Il est chéni Il est chéni aussi Un aliment richonne et un aliment chéni il est chéni Ca change quoi qu'il soit chéni ? Kadak A priori ça change pas grand chose T'as raison Ca change pas grand chose Il y a un niveau d'impureté quand même Ca change qu'après la truma que tu vas toucher Est-ce qu'elle est juste sous là Ou elle est mère par exemple ? Mais en gros ça change pas grand chose Si t'avais dit qu'il était richonne Dans tous les cas ça remet la truma Si t'avais dit qu'il était richonne Si on avait dit que le chéni il soit richonne Quand il avait touché la truma Elle aurait pu aussi passer la C'est ça C'est ce que je viens de dire Ah d'accord Je reprends dans les mots Maintenant ce que je viens de vous dire Là c'est dans les mots Quelle est la vie qui pense que celui qui mange un aliment qui est richonne Et un aliment qui est chéni Qui rend juste pas sous la truma Et qui ne rend pas tamé la truma Donc encore une fois c'est quoi la différence entre rendre pas sous la truma Ou rendre tamé la truma Est-ce que la truma elle-même elle-même elle peut rendre impure aussi une autre truma par derrière D'accord Donc nous on a dit que celui qui mange un aliment richonne ou un aliment chéni il est chéni Donc chéni c'est que ça rend juste pas sous la truma C'est vraiment pas tamé la truma Donc quelle est la vie qui pense comme ça ? C'est la vie de Rabbi Oshua C'est une Mishnah Une Mishnah dans Maseret Taharoth Qui nous dit que des t'nans rabis il y ait zéro mère A okhel okhel richonne richonne Donc il y a la vie de Rabbi Elida lui pense que celui qui mange un aliment richonne Il est richonne Donc un richonne qui va toucher la truma il la rend tamé ou pas saoul ? Il la rend tamé Il la rend tamé Il la rend pas pas saoul Il va rendre la truma chéni La chéni elle peut rendre riche la truma Maintenant et A okhel okhel richonne va okhel okhel chéni Okhel okhel chéni Okhel okhel chéni Lui il dit que le type il prend exactement le même statut que l'aliment qu'il a mangé Il a mangé du richonne il devient richonne Il a mangé du chéni il devient chéni Il a mangé du chéni il devient chéni Il a mangé du chéni ça devient chéni Donc ça va rendre tamé la truma Mais la truma elle-même ça va s'arrêter là Elle pourra pas elle-même rendre un pur une autre truma Maintenant ça sert à quoi de devenir chéni Puisqu'on a dit que le chéni il peut rendre pas saoul une truma Et la rendre chéni mais si lui il est chéni par rapport à la truma il y a pas de problème Donc on va voir qu'en réalité le chéni c'est juste par rapport au niveau des codes Dans les codes de chéni il y a un étage de plus que la truma C'est-à-dire que si la truma on a dit que le chéni ça rend chéni C'est-à-dire que le chéni il peut rendre pas saoul une truma Par contre si jamais c'est du corban Alors là le chéni il rend chéni et ce chéni là il peut encore rendre pas saoul une corban C'est que des rabbananes le révi Dans les codes de chéni est-ce que c'est que des rabbananes ? Je crois que c'est comme ça qu'on a dit En tout cas Lagmar te dit que Ca c'est le premier avis c'est le rabbi les vers Et nous on pense pas comme rabbi les vers Nous on a cité comme rabbi Oshoa qui disait que celui qui mange Que ce soit un aliment riche ou que ce soit un aliment chéni Il est que chéni il est pas Il est pas... Du coup cette truma qui va toucher Elle sera psoula Elle est psoula mais elle peut être métamètre des kodashim Métamètre des kodashim ouais ça sera trop chéni Par rapport à la truma Normal c'est-à-dire euh... Alors je dis lagmara Rabbi Oshoa Omer Aokhel okhel riche en okhel chéni Chéni ! Il y a une deuxième différence C'est que là sur le chéni Cette fois-ci il est plus marmire parce que sur le chéni On a vu que rabbi les vers il disait que tu es exactement comme ce que tu manges Tu manges du chéni tu deviens chéni Il te dit du chéni tu deviens chéni En fait il a tout mis sur le même Et chéni quoi ? Chéni la kodesh et en chéni la truma Il est chéni que pour le kodesh et pas pour la truma Alors ça veut dire quoi ? Rabbi Oshoa Omer elle explique Parce qu'en réalité des fois il y a des choses que même si c'est pas de la truma Des fois le fait de se dire que voilà Je veux me comporter avec ce khoulin là comme si c'était de la truma D'accord ? Et on sait que la truma comme on l'a expliqué Son niveau d'impureté il va que jusqu'à Chéni, Ran, Shlishi et pas plus Donc à la limite lui Son niveau de De zéhirut quoi De faire attention Il va faire attention que jusqu'à Shlishi Donc il ne va pas faire attention à un étage de plus Parce qu'il se dit que moi je veux garder mon khoulin T'as or autant que de la truma et pas plus Donc là dans un cas pareil Quelque chose des khoulin qui ont été gardés par une personne Dans l'esprit de vouloir les garder autant qu'une truma Alors là par rapport au kodesh Si jamais il décide de prendre ce truc là et le rendre kodesh par exemple Mais c'est khoulin à la base ou pas ? Khoulin, khoulin Mais si c'est khoulin à la base, le khoulin Il n'y a pas de problème, mais le problème c'est que si Il est Il le garde Il se fait une khoulin sur lui-même C'est-à-dire que voilà, je vais te zahir avec ce khoulin là Mais c'est khoulin personnel Personnel, personnel Maintenant le truc c'est que si maintenant il va vouloir rendre kodesh par exemple Voilà je vais le rendre kodesh Donc là maintenant Si jamais il a dit que je veux faire attention comme de la truma Bah t'as pas fait attention comme du kodesh Donc par rapport au kodesh c'est pas bon Même si tu sais pas Et par rapport à la truma c'est bon ? Par rapport à la truma c'est bon La truma c'est bon, tu te fais attention Ce que je veux dire, c'est là ce qu'il a dit Chény la kodesh, ven chény la truma Les animaux qui sont pas, qui ont aucune C'est que tu manges tous les jours à la maison La truma c'est le prélèvement et le khoulin c'est le reste Attends, attends, juste une question Chény la kodesh, ven chény la truma Dans ce cas là, il s'appelle chény Si je l'ai touché, je suis mort Il est chény que la kodesh Ouais mais ça veut dire que Tu vas être plus marmire sur ce Ce bonhomme qui a gardé sur lui C'est un truc qui a une double facette si tu veux C'est un aliment qui a une double facette Par rapport à la truma, tu dis qu'il est bon Ah je me suis rendu ici, il est chény Si il est chény je veux dire C'est pas bon pour la truma Mais non mais le type il a fait attention Il a été nizar al tarat truma Comment est-ce que c'est marqué ici ? Khoulin nasu al tarat truma Regarde il dit Aukhel okher le chény, chény 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 la kodesh, ven chény la truma Ca veut dire que si j'ai mangé un chény Juste j'ai mangé un chény Toi tu chény C'est du pain que je garde comme la truma Je pourrais pas le rendre kodesh Par contre je pourrais le rendre truma Même si je suis chény Donc là, on va t'expliquer comment c'est possible qu'il y ait du shlishi dans un... Dans un huline, quoi. Dans un huline, normalement, il n'y en a pas de shlishi. Donc on te dit de ta figure. C'est-à-dire que là, t'as rendu ton huline plus ramour que ta truma. Parce que c'est du huline que tu avais gardé que pour être par un huline, mais pas pour le collège. Sur quelque chose que tu t'es imposé, c'est plus ramour que quelque chose qui est imposé par la Torah. Ça revient à ça, parce que finalement, tu n'as pas eu un niveau... Il faut juste être clair à toi. Tu n'as pas eu un niveau de restriction qui te protégeait de l'impureté du Kodesh. Ton niveau de restriction n'était pas apport à une impureté de truma. C'est-à-dire que quand je me suis mis à moi-même, je dois faire encore plus attention que quand c'est la Torah qui m'a imposé. Tu ne peux pas dire comme une règle générale. Non, pas une règle générale. Dans ce cas-là, je ne parle pas d'une règle générale. Donc là, en tout cas, nous, ce qu'on veut apporter d'ici, c'est là ce qu'on doit retenir. Après, cette phrase en plus, c'est un petit peu un détail dans la Mishnah, par rapport au malheur de l'agma, mais ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'on voit que c'est l'avis de Rabbi Yeshua qui pense que tu manges un richon ou tu manges un chéni, tu es chéni. D'accord ? Tu n'es pas richon. Très bien. Maintenant, on va expliquer pourquoi ils ont interdit cette chose-là, les khachamim. Alors, la gma, elle déjà, elle t'explique. Elle te dit « O'chel, o'chel richon, o'chel, o'chel chéni. Maïtama gazrubé rabanantouma ». Pourquoi les khachamim, ils ont fait ? Ils ont institué que c'était la truma. À la base, c'était Touma. À la base, il n'y a pas de Touma dans ces trucs-là. Normalement, l'homme ne devient pas tamé. Pourquoi les khachamim, ils ont institué que l'homme devient tamé ? Alors, pourquoi ? Parce que des fois, la gma, elle te dit, des hymnes, des fois, ça peut arriver. Des achil, o'chelin, temin. Un type, il est en train de manger un o'chel tamé. Le type, il est en train de manger du o'chel tamé. Il n'y a pas de problème. Il a mangé un o'chel tamé, c'est un coed. Et il avait dans son armoire un petit peu de Touma. Et il sait qu'avec ce petit, je ne sais pas moi, ce petit gâteau-là, mettre une petite gorgée devant, ça... C'est sympathique. Un petit mélange gustatif. Peut-être qu'il va les mélanger. Stam, le fait de les mettre dans la bouche ensemble, ça va les rendre impur. Ah, déjà, tu vas les mettre dans la bouche ensemble, c'est déjà ? Ça va les rendre impur, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Tu vas faire passer quelque chose de tamé avec la Touma. Ou le contraire. Exactement. Donc là, c'est pareil, c'est pour cette raison-là qu'on interdit. Tu as mangé quelque chose de tamé. Tu as le même résultat qu'un chenis. Pourquoi ? Alors, ça, les khachamim te disent que même du chenis, à partir du moment où il s'est en contact avec de la Touma en direct. Alors, non, par contre, il pose une autre question. C'est que pourquoi Bémet, le richon, il n'est pas richon. Là, on a expliqué pourquoi les khachamim nous ont interdit. Après, dans la discussion entre Rabi Leiser et Rabi Ochoa, pourquoi Rabi Ochoa n'a pas dit comme Rabi Leiser, ça, on n'a pas expliqué. Et là, Rachid rapporte une loi dans le sacrim, il t'envoie dans le sacrim, ça, on n'a pas expliqué. Là, ce qu'on explique, c'est pourquoi les khachamim nous ont interdit. Mais l'explication logique, moi, ce que j'ai besoin, c'est que je ne mélange pas les deux. Ça te suffit de... Ça te suffit ni chenis, tu n'as pas besoin de remonter à richon. Peut-être. Parce que si tu remontes à richon... Il me semble que dans le chachamim, je me disais un petit peu différemment, mais c'est possible qu'on... Si tu remontes à richon, tu vas créer deux niveaux. Deux niveaux de Touma. Bon. En tout cas, l'agma, il te dit ici que... Pourquoi les khachamim nous ont interdit ? De peur que des fois, on va manger des okhlims qui sont tmeïm. Et tu fais chakil, mashkin, des trumas, des chadés, des poumés, et tu vas mettre à l'intérieur de ta bouche de la trumas, et ta trumas, elle va devenir soula. Et donc, de manger de la trumas tmea, c'est chrav mita. Chote, mashkin, tmeïm. Celui qui boit des aliments, tmeïm. On avait dit qu'aussi, une personne qui boit une boisson qui est tamée, elle devient aussi chenie. Pour quelle raison ? L'agma dit que c'est exactement la même raison. Pourquoi dans la boisson, on ne dit pas quand c'est richon, quand c'est chenie, parce que la boisson, c'est toujours quoi qu'il arrive, ça devient richon. C'est-à-dire que la boisson elle-même, on dit que le khamisme fait une kzira, que le mashkin, c'est trila. Parce que c'est lui qui rend... C'est conducteur, c'est plus ramon. Le conducteur, c'est tout ce qui est richon. Maintenant, l'agma te dit que ça aïnouach, pourquoi tu as besoin de faire une deuxième kzira ? L'agma te dit que l'un c'est fréquent, l'autre c'est pas fréquent. C'est-à-dire que c'est pas fréquent qu'un type, en buvant du choulin, qui est tamé, il dit « tiens, je vais me mettre un petit peu un petit gâteau dans la bouche en même temps que mon petit vin de tomas ». C'est la même chose. C'est fréquent qu'un type qui est en train de manger un gâteau, il vienne et qu'il se mette un petit peu de boisson pour... Il boit un petit café pour faire passer le gâteau. Mais quelqu'un qui est en train de boire un café, alors là, c'est plus difficile déjà d'ouvrir la bouche pour mettre un petit gâteau. T'as qu'à le faire dans l'envers, tu dis. Non, mais c'est-à-dire que quand tu dis « je vais prendre un petit gâteau truma et je vais le faire passer avec un café tamé, peut-être je vais prendre un gâteau tamé et je vais le faire passer avec un café truma ». Peut-être que tu vas commencer par le gâteau... Le problème, c'est que si la personne, elle a commencé à manger la truma, normalement, elle risque pas d'aller prendre du tamé. T'es en train de manger de la truma, tu risques pas de prendre du tamé. Ce qu'on craint, c'est que t'es en train de manger un petit café de tamé, t'es pas dans l'ambiance de truma. Tu dis « ah, tu sais quoi, je me rappelle qu'il y a un petit épinard dans le frigo, je vais le prendre et tu vas le mettre ». Donc là, tu risques de tribucher et de prendre de la truma. Par contre, un type qui est en train de manger de la truma, de manger de la truma, c'est tout un ignane. Si il mange de la truma, il faut aller au midi de l'avant, il faut le truc. Il y a vraiment tout un ignane. C'est le type qui sait ce qu'il est en train de faire. Il risque pas de le trébucher. Il mange du tamé, là, il risque d'oublier et de ramasser de la truma. D'accord ? Je ne l'ai pas vu marquer quelque part, mais il me semble que ça doit être sale chat. Mais c'est à vrai. Maintenant, l'agmal te dit... L'agmal te dit « Verba rochow verubobabaim. » On avait dit qu'un des autres décrets qu'ils ont décidé, c'est quelqu'un qui va rochow verubob, qui se trempe après avoir été au miguet, on va voir, c'est pas seulement après avoir été au miguet, mais il se trempe, il prend une douche après avoir été au miguet. Quelqu'un qui prend une douche ou qui utilise de l'eau qui n'est pas de l'eau de miguet pour se laver après le miguet, cette personne-là, elle devient impure et aussi elle rend impure la truma. Elle peut manger la truma. Je ne suis pas à la halema, c'est le bismat de nos jours. Mais à l'époque, c'est très amusant. Et pourquoi ? On a taïm pour dire qu'il n'a pas fait le miguet, il a fait celui-là. Non, parce qu'ils ont peur qu'il y ait... Ils pensent que le miguet, c'est ce qu'il a fait chez lui. C'est le même chez vous. Non, c'est-à-dire qu'ils vont croire que... C'est ça, c'est ça, le miguet. C'est-à-dire qu'ils ont fait un petit arrivé de la pluie qui l'a fait arriver dans la petite grotte. Ils savaient que la grotte c'était discret, ils faisaient des miguet là-bas. Et donc l'eau, elle était toute cradosse. Et donc les gens, ils rentraient dans l'eau à la fin, la première chose qu'ils avaient envie de faire, c'est de quoi ? C'est de se laver. Ils se font une petite douche. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Les gens, ils allaient croire que c'est la douche qui purifie. Alors, je sais pas, il y a eu de la douche qui était dégoûtante. Il y a eu de l'eau, il se donnait après de l'eau qui n'était pas de l'eau de miguet. Ils ont commencé à faire ça fixe. De dire que voilà, tout le temps, allez, miguet, douche, miguet, douche. Il y avait une aura du misra d'abriout, tout de suite la douche après le miguet. Alors, gazoualem, touma, ils ont dit non, on rend pur. Celui qui va se doucher après, on rend pur. Alors, l'explication n'est pas encore complète. L'explication n'est pas encore complète. Ils vont miguet et la douche, les deux choses. Ils n'ont pas dit que tu fais que la douche. Lagmar, il te dit, Amar Aba, il te dit, les gens, ils se confondent, ils allaient se dire que c'est vrai que tu fais le miguet et la douche, mais c'est quoi qui rend pur ? Tu vois bien, après, lequel des deux tu te sens plus proche ? C'est le ? Non, c'est la douche. Les gens, ils allaient te dire, c'est les deux qui rendent pur. Et le miguet et la douche. Amar Lerava, il leur dit que ça change. Si, à partir du moment où ils font les deux, Amar Lerava, Maynaf Kamina, à Katavlé, ils se trompent finalement. Benar, dans ces eaux-là. Et là, Amar Aba, Chayou Om Rim, non, le problème, Amar Aba, il te dit que, il les disait que ce n'était pas le miguet qui rend pur, c'était la petite douche d'après. Chayou Om, l'olume utarim et l'olume utarim. C'est quoi le temps avant de pouvoir faire une douche, du coup ? Alors, dans l'Alapha, c'est marqué que le temps de pouvoir transpirer. C'est l'eau que... C'est la transpiration qui t'a. Non, le temps, il y a un miguet qui est marqué dans l'Alapha. Mais la vérité, la vérité, c'est que, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, dans le miguet des hommes. Moi, je tue tout de suite la douche après. Benar, ça n'existe pas que je ne fasse pas une douche après. Après, je ne sais pas, je n'ai pas exactement... En fait, ça veut dire que, en été, c'est genre 5 minutes après que tu es sorti de la... En fait, en été, c'est 5 minutes après que tu es sorti de dehors, parce que tu as transpiré. Quel est le temps de te re-salir après la... Tu vois, après la trompette. Il y a un agnade, non, non, je ne l'ai pas revu dernièrement. En tout cas, hein ? Tu prends le sac de douce poussière, tu le secoues, tu le secoues, tu le secoues ? Ouais, tu vois, je l'ai fait une fois, hein ? Je me rappelle jusqu'aujourd'hui. Alors, Magmar, elle te dit... Un autre décret que les khachamim ont fait... Ou une autre qui dira, c'est un type, aucun rapport, qui n'est même pas parti au miguet. Il est chez lui, à la maison, hop là, il prend un petit keli de Nesilatjadaïm et il se le verre sur la tête. Non mais, tu ne peux pas manger de la trompette. Mais quand même, ils ont fait ça ? Qu'est-ce qu'il a fait le beau ? Qu'est-ce qu'il a fait le beau ? Magmar, qu'est-ce qu'il a fait le beau ? Il n'a rien fait celui-là. Pourquoi ils ont interdit ici ? Magmar, elle te dit... Magmar, elle te dit... Si tu ne vas pas commencer à dire que n'importe quelle douche au monde, elle te rend impure, les gens ne vont pas te comprendre quand tu leur dis que tu vas au miguet et que tu fais la douche après, la douche d'après, elle te rend impure. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été gauzières. Ils ont été gauzières, dans un cas qui n'a aucun risque de peur que tu ne vas pas m'en tenir. La première qui sera. Ils ont peur que si je ne dis pas ça, l'autre, je vais dire que ce n'est pas tamé. Tu vois bien que si je ne le fais pas après le miguet, ce n'est pas tamé. Ma pitom, la douche, elle va me rendre tamé après le miguet, alors que je choisis un autre truc là. Tranquille, ma douche, elle ne fait rien. Donc ils ont dit que la douche, elle rentre un mètre de partout. Ah ok, celui de toi ou lui. Après, franchement, la seule chose qui me dérange, la xera, elle est plausible. Ils l'ont poussé longuement, en tout cas. Mais par contre, le gars, il est tamé, il a fait un miguet. Le maasé, il l'a fait. Ah oui, non, mais Minatora, il était hors. C'est-à-dire que, par exemple, il ne sera pas qu'à la mitad, il n'aura pas d'honneur, qu'en bas. Ce qu'ils ont bien, c'est que les gens, ils le fassent sans miguet. C'est-à-dire que c'est des xerotes que Béthiama et Béthiara ont fait, c'est un des trucs de rabanage. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de douche. Alors maintenant, c'est un dîner rabanage. Maintenant, l'agouement, elle te dit. Je ne sais pas dans quelle mesure. Maintenant, autre chose que les ramiens ont fait la xera, V.C.F.R. Le livre, le Sefer Torah. Celui qui touche le Sefer Torah. Donc fais attention. Et on va voir, là, on va voir ce talaka. Celui qui touche le Sefer Torah. Là, on va dire que le Sefer Torah, lui-même, quand il touche de la trou main, il a rentamé. Après, on va voir. Celui qui touche le Sefer Torah ou celui qui a un contacteur. Pourquoi ? Elle faisait ça ! Justement, on va voir. Là, on n'a pas le droit de toucher le penchement, on va le voir. Mais les mains, elles sont chéniques, de toute façon, automatiquement. D'accord, mais on va voir. Ce qui sera bien qu'on va voir avec moi, elle va dire qu'elle a été l'ordre chronologique d'X-Zerole. Puisque finalement, si les mains, elles sont déjà toutes les mains chénies, alors de toucher un Sefer. Parce que tu ne peux pas les contrôler. Elles sont chéniens. C'est la suite de la Gmah. Très bien. La Gmah, elle te dit la chose suivante. Sefer, pourquoi les Khamis ont dit que le Sefer Torah, il était... Si jamais il touchait de la trou main, il la rendait impure. Il fallait la brûler, cette trou main. Pourquoi ? C'est à cause des... C'est quoi la maïs de l'air ? C'est les souris. Je ne sais pas, je suis en attaque. Les souris. C'est à cause des maïs de l'air. Ah, mais Sefer, maïs de la gmah, c'est à cause des maïs de l'air. Alors, Tumah... Je l'ai fait dans Mugila. La Gmah, elle te dit... Non, mais le maïs de l'air, c'est... La Gmah, elle te dit pourquoi le Sefer Torah ? Non, mais c'est marqué maïs de l'air. Non, 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 stop, stop. Pourquoi le Sefer Torah, il rend impure ? A la base, c'est ce qu'ils faisaient, les gens, ils disaient, voilà, le Sefer Torah, c'est Kadoche. La Trouma, c'est Kadoche. Donc, dans le Echal du Sefer Torah, je ne sais pas où mettre ma Trouma, je n'ai pas envie de la mettre n'importe où. On ne peut que n'importe qui la touche. Je les mets là-bas, je mets un petit compartiment pour le Sefer Torah. Pour la Trouma, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait les petites souris qui passaient, qui rongeaient un petit peu, un petit creux de Trouma, un petit creux de Sefer Torah. Donc, ça abîmait le Sefer Torah. D'autres amis, ils ont été Gauderim, que le Sefer Torah, il est tamé. Mais c'est déjà Kadoche, la Trouma. Oui, c'est que le Coyne qui peut le manger, la Trouma, de toute façon. Et de ne pas être le Sefer Torah, ça ne rend pas forcément le Kadoche. Excuse-moi, ils mangeaient bien les corbanotes. Ils ont été Gauderim, qui touchent de la Trouma, même si, pour lui, il n'a rien touché de grâce. C'est grave, ça rend impur aussi la Trouma. Ça marchait, maintenant qu'on met les gants tout le temps. « Va yadayim, penech yadayim, ascan yotayin, comme ce qu'il a dit, Etan, c'est parce que les mains, elles sont… » « Elles bougent tout le temps. » « Elles bougent tout le temps. » « Tu ne peux pas les contrôler, Etan. » Alors, « Tana af yadayim, abahot mahamad sefer. » Il y a une braïta qui vient, qui se rajoute sur l'union de notre Mishnah qu'on a vu. C'est que, pas seulement le Sefer Torah rend impur, mais même les mains qui ont touché un Sefer Torah. Alors, après, tu vois, ce que tu as dénommé tout à l'heure, c'est que de toute façon, toutes les mains, elles sont impures. Alors, moi, on va dire qu'au début, on avait décreté d'abord sur les mains, et après, l'année dernière venue, c'était l'anthropologie qui était dans le sens inverse, quoi. « Afayadayim, abahot mahamad sefer. » Pourquoi ? « Mishnah de Rabi Parnar. » À cause de Rabi Parnar, c'est ce que tu as dit, toi, Gad. L'histoire de Rabi Parnar. « Qu'est-ce qu'il y a dit Rabi Parnar ? » « Dama Rabi Parnar, dama Rabi Yohanan. » « Aokhez, Sefer Torah à Rome. » « Celui qui tient un Sefer Torah à Rome, nu, c'est-à-dire qu'à main nue, et directement le parchemin. » « Nikvar à Rome, il sera enterré nu. » « Vas-y, c'est quoi, enterré nu ? » « C'est quoi cette menace ? » « À Rome, c'est quoi le problème ? » « Sans talit, quoi. » « Sans talit, sans rien. Mais bon, c'est quoi cette histoire ? » « À Rome, est-ce que je crois vraiment qu'on est en train de te dire qu'on est en train de nu physiquement ? » « Non, c'est pas de ça que je suis en train de te parler. » « Je suis en train de te dire qu'il va être nu de la demisvote. » « A Rome, sac à la terre. » « A Rome, bello misvote. » « Parce qu'il a touché le parchemin, il est sans misvote. » « Alors, il a dit quoi ? Il a fait toute sa vie des misvotes aussi parce qu'il a touché un parchemin ? » « Il n'a pas fait gaffe de le toucher avec le talit, ou un truc comme ça ? » « Alors, il est enterré, il n'a plus de misvote. » « Alors, il a dit, bello misvote, sac à la terre. » « Et là, non. » « Ema à Rome, bello otah misvah. » « Sans cette misvah-là. » « Sans la misvah. » « Alors, c'est quoi cette misvah-là ? » « Si on lui a fait monter à la Torah, il perd la misvah-là de la Torah. » « Si on lui a donné un dolel de la Torah, il perd la misvah-là de la Torah. » « Et le fait de rendre un dolel de la Torah, il perd la misvah-là de la Torah. » « Et les gens, ils ont plus peur d'avoir les mains tamées que de ça ? » « Les gens, ils vont avoir plus peur des mains tamées. » « Donc, on a fait l'axé-ra parce qu'il y a un vrai problème, sauf de toucher le savah-là de la Torah. » « C'est-à-dire que les chips, ils font plus attention à avoir les mains pures que ce genre de... » « S'il a les mains pures, il ne pourra pas manger sa petite salade fraîche par la maison. » « Il est plus intéressant à manger sa salade fraîche. » « D'accord, mais ça veut dire que cette histoire, elle est beaucoup plus... » « Comment dire ça ? » « D'actualité à l'époque où on mangeait la Trouma. » « Toutes ces trucs-là, c'est pas pour la Trouma. » « Toutes ces trucs-là, c'est pas pour la Trouma. » « Elle a été répandue pour tout le monde. » « Là, c'est-à-dire que tu parles. » « Là, on n'est pas rentrés dans l'histoire. » « Là, je parle du Sefer Torah. » « On est rentrés dans une Xera. » « Sur quelque chose qui est plus grave. » « Qu'est-ce que tu as décrété en premier entre l'impureté des mains et l'impureté des mains qui ont touché le Sefer Torah ? » « Si tu veux me dire que c'est le fait d'avoir touché le Sefer... « Le fait d'avoir impurifié les mains, même sans toucher le Sefer Torah qu'on a interdit en premier. » « Là, je me disais que c'est le fait d'avoir touché le Sefer Torah à tout la Mali. » « Puisque tu as déjà rendu impures les mains, sans rien, ça sert à rien de dire que les mains qui ont touché le Sefer Torah sont aussi impures. » « Donc c'est vrai que c'est vrai. » « D'abord, on a interdit de toucher le Sefer Torah avec les mains nues et dans ce cas, ça rend les mains impures. » « Et après, on a dit que toutes les mains sont impures. » « Donc on a décrité sur toutes les mains. » « Normalement, elle n'est plus que le soir. » « Que le soir. » « Que la trombe de la nuit. » « C'est-à-dire que là, Tuvul, Yom, il s'est retombé... » « Pour l'instant, il est juste trempé. » « Il a le droit de se trempé depuis le matin, mais... » « Il a du moins encore le passage de la journée. » « D'accord ? » « Alors, Tuvul, Yom... » « Et lui, c'est minatoire que si jamais il touche de la trombe, il n'a rend pas saoul. » « Et moi, Tuvul, Yom, de Raito ? » « C'est pas l'exemple. » « C'est la première phrase de Brakot. » « Il y a remarqué qu'il sera pur que lorsque viendra le soleil. » « Donc on a dit... » « Vous vous rappelez la première phrase de Brakot. » « Les Kouanim, ils mangeaient la trombe qu'à partir de la nuit. » « Parce que s'ils se sont trempés dans la journée, ils ne peuvent pas encore toucher la trombe. » « Très bien. » « Maintenant, autre cas là qu'on a vu aussi. » « Il y a un truc que je n'ai pas compris. » « C'est une gzera ou c'est pas une gzera qu'ils ont... » « Ah oui, je n'ai pas répondu. » « Je n'ai pas lu la réponse. » « Alors... » « Enlève de la d'huulium. » « Et dans le tour des comptes, tu devrais arriver à 18 sans compter d'huulium. » « D'accord ? » « D'huulium, tu n'enlèves pas. » « Il ne fait pas partie des xerotes. » « Ça fait pas partie des 18 choses. » « C'est pas chute, quoi. » « C'est pas chute et ça fait pas partie des 18 choses, surtout. » « Mais il y a aussi les aliments qui ont été rendus impurs au travers de... » « De liquide. » « La question, quel genre de liquide ? » « Si on parle d'un liquide qui est lui-même riche à la touma. » « Alors, c'est pas... » « On avait dit qu'un homme ne reçoit pas de touma des aliments. » « Mais un autre aliment reçoit de la touma des aliments. » « Un machki, il rentamait du auquel. » « Aokhel, il rentamait du machki. » « Vadaï, tant que tu n'arrives pas haut, tu ne dépasses pas le niveau de Shlichy. » « C'est vadaï qu'il n'y a pas de... » « C'est Minatora. » « C'est Minatora. » « C'est Minatora. » « C'est Minatora. » « Quel machki, si on parle ? » « Quelle boisson ? » « C'est Minatora. » « Et si tu parles des liquides qui ont été touchés par un chéret. » « C'est un reptile. 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 » « Le machki, quoi ? » « Il est riche. » « Il est riche. » « C'est Minatora que le Okel qui a été touché par ce machki-là, il est posé à l'état de Houma. » « C'est Minatora. » « C'est Minatora. » « Que toute boisson qu'on bouvra, » « Donc là-bas, on apprend le lien de Touma des machki-des. » « Donc c'est vadaï que ce machki-là, il est métamé Minatora. » « Et là, machki n'a pas il m'achmatia daï. » « On ne parle pas d'un machki qui a été rendu tamé par un chéret. » « On parle d'un machki qui a été rendu tamé par des mains. » « C'est-à-dire qu'il y a un homme qui a touché un chéret. » « Donc ce machki-là lui-même, il est chénie. » « L'homme, il est riche. » « Le machki-là, il est chénie. » « Et donc le machki-là, normalement Minadine, il le rend s'éché. » « Oui. » « Et donc ça ne peut plus rendre pas celui de Touma, un chéret. » « On a été causé qu'un auquel qui a été rendu tamé par un machki, il est chénie. » « C'est-à-dire que le machki est toujours riche. » « Le machki est toujours riche. » « D'accord. Et on parle forcément d'un homme qui a touché un chéret. » « Un homme qui est abatouma. » « Qui est riche en abatouma, pas un chéret. » « Parce qu'on a dit que les mains sont tout le temps chénie. » « Il a touché du roc du zav. » « D'accord. Mais on a dit que les mains sont tout le temps chénie. » « Chénie. Donc on te dit qu'il est riche. » « Là, je te dis qu'il est riche. » « D'accord. Mais on ne peut pas dire que même s'il est chénie... » « Si l'homme est chénie, il a été causé que si jamais il a touché quelque chose, s'il a touché la Touma, il est posé la Touma. » « D'accord. Mais on ne peut pas dire que le machki, ça repart à riche, comme on avait fait pour ce qui a été avalé. » « Si jamais un homme qui a les mains qui sont chénie... » « Il a touché. » « Il a touché un machki. Ce machki-là, il remonte à riche. » « C'est-à-dire que tout le temps, quoi. » « Tant que je n'ai pas fait Nitiatiya Daim avant de toucher le machki. » « C'est-à-dire qu'on parle de cas où les mains sont riche. » « Maintenant, après, attention, quand t'arriveras dans les michelettes... » « Il y a Daim, etc. » « Je suis sur Naï, déjà, c'est pas mal. » « Excuse-moi, je reprends dans les mots. » « On a interdit les machki qui sont rendus tamés par des mains. » « De peur que ce machki-là, il ait été rendu impur par du Chéret. » « Auquel cas, si jamais ce machki-là, il a été rendu impur par du Chéret. » « Donc ce machki-là, il est riche. » « Et donc, il rend tamé à Aokhel qui rendrait Pasoul de la Trouma Mahamash Midoraita. » « Donc, pour ne pas qu'on arrive à ça, c'est pour ça qu'on a dit que tous les machki-là, « même s'ils ont été touchés par des Yadaïm, ils sont... » « N'importe que les Yadaïm ? » « Alors, des Yadaïm qui ont été rendus... » « D'accord, donc on revient à des Yadaïm richeux. » « Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. » « C'est n'importe quel Yadaïm, en fait, t'as raison. » « N'importe quel Yadaïm, Yadaïm chéni qui touche un machki, n'importe quel Yadaïm, ce machki-là... » « On a étendu. » « On a étendu. » « Alors, maintenant, l'agma continue. » « On avait dit aussi un autre cas. » « Donc, on avait dit que c'est les Kélims qui ont été rendus... » « De même façon qu'il y a les aliments... » « Un machki, c'est des boissons. » « Mais un aliment ou un liquide, il ne peut pas mettre un Kélims ? » « Normalement, il ne peut pas. » « On n'avait pas dit que quand il rentre... » « Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » « C'est ça, c'est ça, c'est ça. » « Le Kiboulot, quand tu le mets à l'intérieur, il y avait tout à... » « J'en avais vu, hein ? » « Bon, enfin, on va voir. » « Ok. » « Kélims, j'ai dit qu'il y avait un machki. » « Donc, un Kélims qui a été rendu impur par un machki. » « Un machki, ça ne rend pas impur. » « Alors, elle va voir qu'il y a quand même certains machki qui peuvent rendre impur un Kélims. » « C'est quoi, par exemple ? » « Je veux pas. » « Non, par exemple, le liquide... » « Enfin, machki, c'est pas forcément un aliment. » « Le machki, c'est tout ce qui est liquide. » « Par exemple, ça peut être aussi la salive d'un Zav. » « La salive d'un Zav, elle est riche en Atouma. » « Elle est Avatouma. » « Elle est Avatouma. » « Donc, ça, c'est métamé un Kélims, en soi. » « Ok. » « Justement, on va voir que la raison pour laquelle on interdit n'importe quel machki, c'est à cause du machki. » « Pour ne pas arriver que la personne, elle ne fasse pas attention à... » « Il faut une quantité ou pas ? » « Ou bien, même s'il a touché avec ces trucs, ça s'appelle qu'il y a la salive, il y a forcément de la salive qui est un peu basée, quoi. » « Même coaché où, quoi, au niveau de la salive ? » « On avait parlé ça dans l'IDA. » « Quelle quantité pour la salive ? » « Je me rappelle pas. » « Bon, je me rappelle pas. » « Pour... » « Ah, c'est-à-dire qu'on est passé dans la salive. » « On est passé dans la salive. » « Tu parlais avec le Koff, avec le Koff, avec le Koff. » « On a déjà parlé ça. » « Pour que l'arrière du Kéli soit aimé ? » « Oui. » « Alors... » « Donc oui, ça fait partie... » « C'est quoi ? » « C'est-à-dire qu'elle est en rapport avec cette salive. » « C'est-à-dire qu'il faut que ça se renverse, parce qu'il faut qu'il soit... » « Il y a un mec qui se renverse de... » « C'est-à-dire qu'il est rentré là. » « Si on n'est pas... » « Là, c'est... » « Tout ça, c'est en rapport avec ça, exactement. » « Là, c'est-à-dire qu'il nous dit là que moi, ici. » « Quelle genre de mage qui ont rendu un pur ce Kéli ? » « Si tu me dis que c'est des mage qui a deux Zav, par exemple, la salive du Zav, le... » « Le liquide du Zav... » « C'est normal. » « C'est dehors d'état, ça, que ce Kéli est tamé. » « C'est dehors d'état que ce Kéli est tamé. » « Et c'est dehors d'état que ce Kéli-là, s'il n'y a jamais pas en contact avec la Trouma... » « Et cette Trouma-là, tu ne pourras pas la manger, tu devras la brûler. » « Mais je te dirais même plus que cette Trouma, elle est tmea ou psoula. » « Si jamais le... » « Il y a tmea. » « Le mage qui, il est richon. » « Il est av. » « Donc le Kéli, il est richon. » « Donc la Trouma, elle est tmea quand même. » « Il n'est même pas passé le tout. » « Dirti vechi ya roch azav bat taor. » « Il y a marqué » « Ma che beya de taor timetilecha. » « Donc le roch qui est dans la main d'un taor, c'est-à-dire là... » « Rachid explique que cette phrase-là, elle n'est pas nécessaire pour la compréhension de la phrase. » « En tout cas, c'est juste pour nous dire que la salive d'un zav, elle est métamée aussi bémassa. » « C'est-à-dire que même si jamais lui, il a dans sa main quelque chose de taor, il parle dessus, il y a de la salive. » « Même lui, il devient... » « Même lui, il devient... » « Le fait d'avoir porté la salive d'un zav, ça le rend... » « Ma che beya de taor timetilecha. » « Et là, bémash qui n'a baim mahmad chéret. » « On parle d'un mage qui est bas mahmad chéret. » « Donc le mage qui est bas mahmad chéret, donc le mage qui est quoi ? » « Le chéret, il était av, le mage qui est bichonne. » « Donc ce mage qui est là, il a touché un keli, donc le keli, il est... » « Il séni. » « Il ne devrait être rien. » « Non, il ne devrait être rien parce qu'un keli... » « Oui, non, mais là, il va séni. » « Là, on te dit que le keli, il est séni et il possède la truma. » « V'exemple, je suis mage qui est av. » « Très bien. » « Veya de taim ! » « On va reprendre le lien de Donetitia de taim. » « L'histoire d'avoir rendu un pur Léman dans n'importe quelle circonstance. » « Veya de taim ! » « Est-ce que c'est vraiment les élèves de Chamaï et les élèves de Hillel ? » « Parce que là, on a dit que c'était les élèves de Chamaï et les élèves de Hillel lorsqu'ils sont montés dans le grenier de Khalani Abed Garon. » « C'est à ce moment-là qu'ils ont fait ce décret-là. » « Elle demande si c'était pas du tout les élèves de Chamaï et de Hillel. » « C'était Chamaï et Hillel eux-mêmes. » « Veya de taim ! » « Veya de taim ! » « Ils ont dit que celui qui va en Eret, c'est Tamé. » « Un type qui va en Eret, c'est Tamé. » « Un niveau de Touma qui lui empêche de manger les Kodesh, etc. » « Pourquoi ? » « Parce qu'à l'époque, les... » « Enfin, peut-être maintenant aussi, je ne sais pas. » « Les... » « Les Goïm, eux, eux, ils s'en fichaient un petit peu du Kavod qu'ils donnaient. » « Ils n'empêchaient pas leurs morts vraiment. » « D'accord ? » « Donc ils les étrunaient des ossements par-ci par-là. » « Et même des fois, ils prenaient les morts et ils le jetaient comme de la poussière. » « Mais on s'en fout, nous, puisque c'est... » « Alors, Marloquette, est-ce que c'est Métame B.O.L. ? » « Mais c'est Métame B.O.L. » « 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 Je croyais qu'ils n'étaient pas Métame B.O.L. » « Non, c'est Métame B.O.L. » « Mais c'est Métame B.O.L. » « Alors, lui, il était godère que Eretz-Tamim, en coup de Starret, je passe en coup de Starret. » « C'est tellement crados avec des maîtres de Goïm, là-bas. » « Que Tamé, celui qui est là-bas, c'est Tamé. » « Et maintenant, Lagman a tout dit... » « Et... » « Et... » « Et... » « Si Métame B.O.L. » « Il a institué l'Aktuva pour la femme. » « Alors, c'est quoi l'Aktuva ? » « Alors, il y a une partie de l'Aktuva qui est minatoriale, d'après certains avis. » « Mais lui, ce qui a été Métaken dans l'Aktuva, il dit, Rachid, c'est que la femme, elle puisse récupérer sa Ktuva de n'importe quel bien. » « Même ça en Meshwadim. » « C'est que le type... » « Ils sont en Meshwadim pour elle, en réalité. » « Exactement. Donc, elle puisse récupérer sa Ktuva de n'importe où. » « Et Rachid dit aussi qu'à l'époque... « Avant qu'il a Takanochime Meshwadim, un homme pouvait dire à sa fin, voilà, l'Aktuva... » « T'Aktuva, c'est cet objet-là. » « Oma, tu sais quoi ? » « T'Aktuva, c'est ce petit diamant-là, ou je ne sais pas quoi... » « Ce petit bijou-là, qui vend un petit cent mille shekel, ou je ne sais pas quoi... » « T'Aktuva. » « Et un jour, il s'est énervé, j'ai dit, c'est quoi ? » « Ben, tu sais quoi ? » « Et ils m'ont dit, prends-le et barre-toi. » « Je ne veux plus. » « Il a divancé très vite. » « Alors maintenant que c'est tous les biens qui sont à Akarima Aktuva... » « Il fait beaucoup plus attention. » « Non, ça ne veut pas dire qu'il faut... » « Aktuva, il a fixé une somme. » « Il y a une somme qui est fixée. » « Mais le fait qu'il n'y ait plus un objet qui est devant toi... » « Ah bon, il ne peut pas les dire partout. » « Alors là, le type, il ne définissait plus un objet précis. » « Donc, la spontanéité et le type qui s'énerve sur place, ça restera un petit... » « Et tu l'énervi, mais comme ça, c'est pas bon, c'est pas bon pour affaire. » « Non, mais moi, c'était mieux. Avant, c'était mieux. » « Tu me mettais dans la bibliothèque et dès qu'il t'énerve, tu fais comme ça. » « Alors, maintenant, elle te dit... » « Elle te dit... » « Elle continue avec moi, elle te dit que... » « Donc, et Hillel et Chamaï ? » « Donc, tu vois bien, c'est Hillel et Chamaï ? » « Et pas Bête Hillel et Bête Chamaï ? » « Pas l'école de Hillel. » « C'est eux-mêmes qui me faisaient dire là. » « Ah, tu vas me dire qu'eux-mêmes, ils étaient avec leurs élèves quand j'ai eu cette embouille. » « Moi, non, c'est pas possible. » « On sait que, étrangement, non d'habitude pour nous, Chamaï et Hillel, c'est les plus grands... » « Fighters. » « Fighters du monde. » « Alors qu'en fait, Hillel et Chamaï, ils n'ont été en marre-loquette que trois fois. » « Ah vous ? » « Toutes les embouilles, c'est les bêtes Chamaï et les bêtes Hillel. » « L'État le midi, mais deux bêtes Chamaï et les bêtes. » « Donc, si tu me dis que Chamaï et Hillel étaient avec ces Hillel-là pour les 18-0, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ont été en embouille au moins 18 fois puisqu'on t'a dit qu'il y a 18-0. » « Et on sait qu'eux, ils n'étaient en embrouille que trois fois en réalité, Chamaï et Hillel. » « Je dis là que moi ici. » « C'est-à-dire que Chamaï et Hillel étaient avec leurs élèves quand il y a eu l'embrouille. » « Il y a eu 18-0, il y a eu 18 marques locotes sur lesquels on a dû trancher. » « Il y a eu 18 marques locotes sur lesquels on a dû trancher. » « Ils ont été en marquette dans leur vie que sur trois endroits. » « Ils sont rencontrés trois fois, ils ont fait tout le chasse en même temps. » « Non mais comment, ce n'est pas trois endroits physiques. » « C'est trois endroits sur trois à la route, sur trois à la route. » « Et sur trois à la route. » « Tu veux me dire qu'en réalité... » « Donc voilà, très bien. » « Donc finalement, ce n'est pas possible de dire que Chamaï Hillel était là, au moins c'est l'embrouille-là. » « C'était pas la même, tu vois. » « C'est quoi ? C'est Chamaï Hillel qui ont fait ça ou leurs élèves ? » « C'était pas la même, tu vois. » « Si tu veux me dire que Athéine ou Gaz ou Litlotte. » « Eux ils ont fait la même, ils ont dit que tu sais quoi, celui qui touche Diatrouma avec ses mains, tu la brûles pas, mais tu la manges pas. » « Elle est suspendue. » « Elle est suspendue. » « Et là, c'est un très grand Hidouche. » « Les Chamaïs sont venus, ils ont dit que tu sais quoi, c'est Touma. » « Comme la Torah, c'est Taor. » « Il a une mise-vah incroyable. » « Mais tu as quand même le droit de la brûler. » « Les Chamaïs, tu dis, tu dis, elle brûle. » « C'est-ce que c'est ça ? » « Des élèves, l'agma, il te dit, non, pas du tout. » « Véhamar Ilfa, il a dit que Yadaïm, l'interdiction, enfin la Touma des Yadaïm, « Trilad gzératam lisrefa. » « Il n'y a pas eu deux étapes. » « Dès le départ, quand on a l'institué et que les mains, elles étaient impures, c'était direct pour brûler la Touma. » « Donc tu ne veux pas dire qu'il y a une première étape où c'était pour mettre en suspens et deuxième étape pour qu'on brûle. » « Et là, Atouinu, Gazour, Vélo, Kiblou. » « Eux, ils ont fait la gzera, ils t'expliquent les mains. » « Au départ, Chamaïs est là, ils ont fait une gzera et ils ont dit, « Allez, tu sais quoi, on va dire que les mains, c'est ta main. » « Mais les gens, ils ont… » « Comment c'est possible, les deux g'doladors… » « Ils n'ont pas été méca-belles. » « C'est pas le cas, je dis, moi, je viens d'après l'un ou d'après l'autre. » « Ouais, ouais. » « C'est bizarre. » « L'okiblou, pourquoi tu vas me dire, est-ce que c'était des rebelles ? » « Ou est-ce qu'ils n'avaient pas le niveau ? » « Des fois, l'okiblou, ça peut aussi vouloir dire qu'ils n'ont pas réussi à être aux mains, ils n'ont pas réussi à tenir, c'était trop dur pour eux. » « Après, les élèves sont venus, ils n'étaient déjà mis dans l'esprit une première fois que ça allait être interdit, ils s'étaient préparés. « Tu ne peux pas faire un truc, une gzera direct. » « Même, tu vois, là, ils te font le bidou, ils te font léat léat. » « Dimanche, c'est trop, ils vont faire... » « En tout cas, tu vois, tu ne peux pas faire direct. » « Peut-être qu'au départ, eux, ils n'ont pas réussi à imposer leurs lois. » « Mais après, ils sont venus, les élèves, ils l'ont imposé. » « Alors, on m'a dit, mais attends, ok. » « Tu m'as réglé entre Chamaï et Bet Chamaï. » « Mais Bikla, cette histoire-là, c'est Shtomu Améler qui a été gaudé. » « C'est ni Bet Chamaï, ni Shamaï. » « Ni les élèves, ni le maître. » « C'est Shtomu qui a fait des dérales. » « D'où je sais ça, parce qu'il a dit que c'était la vie aux idées de la mort de Chemaï. » « Au moment où Shtomu Améler a institué les Élèves, il a un héroïne. » « C'est le fait de faire une barrière, de ne pas porter dans un domaine ayakhi, qui appartient à deux personnes différentes. » « On avait dit qu'il faut faire le héroïne pour pouvoir le porter. » « Dès que Shtomu Améler a institué les Élèves, il a un bas de col qui est sorti, qui a dit, « Ah !… » le fait que ton coeur il soit je suis aussi ça va ça va répondre à mes détracteurs parce que le fait que mon fils il soit comme ça c'est les détracteurs de David Améler qui disait que David Améler avait voté en tout cas il y a une bas de code qui a dit que voilà bravo d'accord donc c'est Shlomo Améler qui a institué ça il a dit non attache le mot gazard les cochis Shlomo il a dit celui qui veut manger les corbanotes mais pour la truma non ils sont venus ils ont décrété aussi sur la truma et l'exérate pour l'homme israël c'est peut-être ça après l'élargissement de ce rat truma etc ça fait partie de mais pro on n'a pas dit en fait on n'a plus dire que Shlomo il a le canet